Générique Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Ce mardi, dans l'actualité régionale, un point sur les manifestations du 1er mai en Bretagne. La résonance politique était forte dans les rues ce lundi. Ils sont franco-américains et vivent dans l'Hexagone, mais le fisc de l'oncle Sam a décidé de leur réclamer des impôts. Ils se sont exprimés à Gourin ce samedi. Et puis aussi visite d'une nouvelle usine de traitement des déchets dans les côtes d'Armor. Elle transforme les déchets ultimes en combustibles. Dans le duplex aujourd'hui, on va retrouver Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous emmener en plein centre-Bretagne aujourd'hui. Oui, je vous emmène dans la fameuse Vallée des Seins qui prend encore une nouvelle dimension. Eh bien on verra ça dans un instant avec vous Benjamin. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 2 mai 2017. Et pour ouvrir cette édition, on revient sur les mobilisations du 1er mai. Une journée qui avait des résonances politiques cette année dans ce contexte d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. 10 000 personnes étaient réunies dans des cortèges en Bretagne. Tour des mobilisations avec les rédactions du Télégramme et Camille Poché. Quelques dix mille manifestants ont donné de la voix ce lundi 1er mai dans les rues bretonnes. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Pour cette fête du travail, ils étaient par exemple 400 à Lagnon, 600 à Morlaix ou encore un millier à Brest. Ce lundi, les traditionnelles marches du 1er mai étaient aussi l'occasion de parler du scrutin présidentiel. À venir, certains syndicats ont donné des consignes de vote. Nous sommes dans une grande difficulté liée aux politiques d'austérité qui ont été menées depuis des années et des années. Et qui font le lit de la politique xénophobe, raciste du Front National. Alors à la CGT, c'est clair. Nous disons que pas une voix ne doit se porter sur le Front National. Et en même temps, il faut lutter tout le temps sur ce qui fait justement les racines du mal. Et je veux nommer là les politiques d'austérité qui sont menées depuis des années. Pas une voix ne doit aller au FN. Dans de nombreuses villes, les syndicats étaient divisés et ne défilaient pas tous dans le même endroit de la cité. Si des violences ont été constatées en marge des cortèges parisiens, en Bretagne, des manifestations se sont déroulées dans le calme. Autre mobilisation ce week-end en Bretagne. Près de 80 personnes se sont retrouvées ce samedi à Gourin via le collectif des Américains accidentels. Elles ont la nationalité américaine et française, vivent en France, ont peu de liens avec les Etats-Unis. Et pourtant, elles doivent rendre des comptes au fisc outre-Atlantique depuis une loi de 2014. Explication avec Karine Chevrolier. Un vent de protestation souffle à Gourin ce samedi après-midi. Environ 150 personnes ont répondu présentes à l'appel du collectif des Américains accidentels. C'est une personne qui est née aux Etats-Unis, qui a quitté les Etats-Unis dans son enfance, généralement à quelques mois ou quelques années, mais qui a toujours vécu en France, qui a travaillé en France, étudié en France, voté en France, et qui n'a pas de contact particulier avec les Etats-Unis. Mais aujourd'hui, le fisc américain réclame des comptes. La loi FATCA, appliquée par les banques françaises depuis 2014, stipule que les binationaux sont imposables sur les revenus et le patrimoine. Elle laisse ces Américains accidentels dans l'impasse. Il y a un mois, j'ai voulu ouvrir un compte bancaire pour un projet de création d'entreprise. Et là, le conseiller était embêté, ça bloquait au niveau de son système informatique, il n'était pas trop au courant. Il a essayé d'avoir des informations de sa hiérarchie et il m'a expliqué que comme j'étais considérée comme américaine, je devais fournir un certain nombre de documents administratifs avant de pouvoir ouvrir un compte dans mon véhicule. Mon contrat d'assurance-vie a été fermé par une banque en ligne. Une autre banque m'a menacée de fermer mon compte, titre. Ça me bousille la vie, pour être très franche, ça me bloque dans toutes les démarches administratives. Pour Marilyn, comme pour Sophie, ou les 100 000 personnes qui seraient concernées en France, la solution pourrait être de renoncer à la nationalité américaine, une démarche compliquée et surtout coûteuse. Ça suppose de rentrer dans le système fiscal américain et donc d'engager les services d'un avocat. Il faut compter entre 15 et 20 000 euros pour uniquement cette procédure de mise en conformité. Et après, vous pouvez vous retrouver à payer des impôts, puisque malgré qu'il existe une convention fiscale bilatérale entre la France et les Etats-Unis, certains cas de figure ne sont pas couverts. Donc j'ai des personnes qui se sont retrouvées à payer pour pouvoir se débarrasser de la nationalité des sommes de l'ordre de 50 000 euros. Lancé il y a trois ans, le collectif des Américains accidentels va devenir une association, un nouveau statut pour permettre d'ouvrir une procédure juridique et tenter de contester l'accord FATCA. La semaine dernière, dans cette édition, on vous annonçait que le chômage progressé en Bretagne au mois de mars est pourtant un secteur peine à recruter de la main d'oeuvre qualifiée, celui du monde agricole. Des centaines d'offres ne sont pas pourvues en Bretagne. Le point avec Philippe Berthoud en Ile-et-Vilaine. En ce moment, 350 offres d'emploi agricoles sont proposées en Bretagne, mais il y a très peu de postulants. Du fait de la diminution du nombre d'exploitants par l'agrandissement des exploitations, donc cette diminution est compensée par un nombre de salariés plus important, étant donné que la production est maintenue en Bretagne. Explication, en élevage ou en agriculture, les métiers sont spécialisés, avec une diversité de postes et de profils, exécutifs, remplaçants ou responsables d'exploitation. Aujourd'hui, on est obligé de former des gens de niveau 5 avec des BEP et des CAP, des gens qui vont avoir un bac pro, des gens qui vont avoir un BTS ou un certificat de spécialisation, qui eux vont être des salariés hautement qualifiés, voire des licences pro. À passer, le gaeg du Poué est spécialisé dans le maraîchage. Derrière le tracteur, deux ouvriers agricoles aux profils différents. Nicolas a un BTS production horticole dans la poche. C'est un boulot qui est très plaisant à faire. Après, c'est sûr qu'il faut aimer travailler dehors, mais c'est très agréable au métier. Justin, lui, est ici après une réorientation professionnelle. Il a commencé il y a 5 ans comme saisonnier. Il faut aimer le contact avec la nature, être dehors par tous les temps. C'est vrai qu'au début, à la conception, à la plantation des légumes, jusqu'à la vente sur les marchés. C'est aussi ça. Il faut aimer, je pense, de base. C'est vrai que c'est un métier assez à passion. Moi, qui ne suis pas du tout du milieu, j'ai vite accroché pourtant. Après, il faut aimer aussi le côté physique. Parce qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, ou même les fortes chaleurs aussi. Ce n'est pas toujours facile, mais bon. Il y a du boulot. Donc, s'ils ont l'envie, toujours pareil, la motivation, mais allez-y, foncez. Et puis après, c'est vrai qu'ils vont peut-être commencer en tant que « simples ouvriers » peut-être. Mais après, il y a moyen de monter, de se faire plaisir. Et après, de gérer une petite équipe. Et puis, il y a des grosses structures qui ont besoin de chefs de culture. Et donc, non, non, allez-y, foncez. Pour pallier ce problème de recrutement, les chambres d'agriculture organisent chaque année des stages d'immersion découverte en ferme-école pour aller à la rencontre des différents métiers. Direction Ploufragan, à présent dans les Côtes d'Armor. Une nouvelle usine va démarrer en juin. Et elle va se charger de transformer les déchets ménagers en ressources énergétiques. Des déchets qui sont habituellement stockés sous terre. Mathilde Kemener nous en dit plus dans ce reportage. Éviers, sapins de noël en plastique, matelas, ces objets finissent actuellement sous nos pieds, sous terre. Dans la moitié centrale des Côtes d'Armor, sur les 100 000 tonnes de déchets en déchetterie, la moitié sont enfouies. Alors, une usine vient d'être construite à Ploufragan par le syndicat Kerval pour les transformer en ressources énergétiques. Aujourd'hui, l'enfouissement, ça coûte à peu près 4 millions d'euros par an. Alors, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, le dispositif que l'on met en place sera moins coûteux. Mais l'idée, c'est d'avoir un changement de concept qui est bon pour l'environnement, bon pour les générations futures. Parce que tout ce qu'on ne va pas enfouir, on ne le laissera pas à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Après avoir été triés, les déchets sont broyés en petits morceaux pour être transformés en combustibles solides de récupération en CSR. A terme, ils devraient être vendus aux industries locales. Mais faute de structures équipées en chaudière, ils seront pour l'instant simplement transmis au cimentier Lafarge. « Plutôt que de consommer de l'énergie fossile, du gaz principalement, ils pourront consommer ce produit-là pour produire leur énergie et la consommer dans leur industrie. » Un cercle vertueux, pas pour certaines associations de protection de l'environnement qui pointent une pollution de l'atmosphère lors de la combustion. « On peut avoir des restes de polluants et donc l'idée c'est qu'on sécurise en se disant que ça ne peut être fait que dans des unités de combustion dédiées avec effectivement un traitement de fumée qui est identique à ce qu'on met en place dans les unités d'incinération plus classiques. » L'usine entrera en activité à la fin du mois de juin. Une trentaine d'embauches sont prévues sur place. La vallée des Seins s'est imposée dans le paysage touristique breton depuis 9 ans et son extension ne s'arrête pas là. Benjamin Bréon nous en parle dans le Duplex. Alors Benjamin, ça bouge encore du côté de la vallée des Seins ? Et oui, ça bouge, alors pas tellement les statues elles-mêmes vu que le granit se déplace très mal tout seul. Mais toute l'équipe qu'il y a autour, un nouveau chantier s'est ouvert ce lundi sur le site de Carnoët pour un mois avec l'arrivée de 5 nouveaux saints, Ninog, Tei, Ténénone, Uzec et Maéog, des prénoms qu'on croise d'ailleurs assez peu en dehors de la vallée des Seins. Mais tout ça commence à compter d'ici la fin de l'année, ça fera 95 statues réunies sur le site. – Le pari semble donc en passe d'être réussi, même gagné ? – Ben oui, qui aurait parié en 2008 que l'idée séduirait autant depuis. Ce sont chaque année donc une dizaine de statues qui sont réalisées et installées sur le site. Et c'est pas tout, 10 sculpteurs sur granit ont pu être formés, 5 salariés ont été embauchés. Le site a accueilli l'an dernier la bagatelle de 236 000 visiteurs. Il vise les 500 000 pour 2020 d'ailleurs. Dans cet objectif, un bâtiment à 1 million d'euros va être construit. On l'a compris, la vallée des Seins entend être une locomotive touristique pour la région. – Et pour les 10 ans de la vallée des Seins, on imagine que cette locomotive va marquer le coup. – Ben oui, alors déjà avec l'arrivée de la centième statue, on ne connaît pas encore son nom, mais elle viendra de loin. Elle va être réalisée en cornois et anglaise. Elle traversera la Manche en Vieux-Grément jusqu'à Pont-Trieux. Après quoi, elle sera hissée sur le fameux vapeur du Trieu et terminera enfin sa route tirée par 4 chevaux. Le tout sera conclu, on s'en doute, par une grosse fête. Elle durera 4 jours, ce sera du 26 au 29 juillet 2018. Et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos dates. – Sacré rendez-vous en perspective. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations. – Générique – Quelles sont les images qu'il ne fallait pas manquer en ce début de semaine en Bretagne ? Un incendie dans le port de Saint-Malo, un bateau drossé à Plouescat et des bouchons de monstres sur la N-165. Benjamin Bréon a rassemblé toutes ces images dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. – Générique – La voie express N-165 a dû être coupée pendant plus de 6 heures ce mardi matin à la suite d'un accident de camion qui s'est produit à Banalèque entre Quimper et Lorient. 15 ports transportés par le camion ont été tués dans l'accident. La circulation a rouvert peu après midi. – Générique – Un incendie au port des Bas-Sablon à Saint-Malo a entraîné le naufrage de 22 bateaux de plaisance dimanche matin. Les opérations de renflouement ont commencé pour récupérer les épaves au fond de l'eau. On ignorait encore ce mardi les causes du sinistre. – Générique – Enfin, le coup de vent de dimanche a provoqué un nouvel échouage dans le port de Plouescat sur la côte nord-finistérienne. Six mois après le Fleuren-Armor, c'est cette fois le Maine-Bras qui a été drossé à la côte et lui a eu moins de chance puisqu'il s'est posé sur les rochers. – Générique – Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – comunic XXL – et c'est la fin de cette édition. – C'est la sé rustique. – La fin de cette vidéo – Sous-titrage ST' 501